Alors ça va, vous avez réussi à digérer la défaite de vendredi ou pas ? Le chat Twitch. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait peut-être le Zeeven, c'était en boîte de nuit. Mais du coup, nous avons perdu contre ICI Japon vendredi. Après avoir gagné 3-0 mercredi, on a perdu vendredi 3-1. Et du coup, on est éliminé de la course, donc on perd notre slot LFL. Tout simplement, on est théoriquement renégué en div 2. J'ai fait quelques petits posts sur Twitter, sur LinkedIn également. On refuse à faire des posts sur LinkedIn, ça m'est trippé. Et voilà, comme je vous ai dit, pour la suite, on verra. MV et DFG étaient au Zeeven depuis jeudi. Il s'y prépare à quelques jours avant. Depuis jeudi, donc là ils sont sur le retour aujourd'hui. Généralement, le retour du Zeeven était HHS. Donc clairement, on avait déjà parlé de ce scénario-là. On savait ce qui pouvait se passer, si on était relégué ou pas. Et donc, évidemment, il va falloir peser le pour et le contre de plein de situations. Est-ce que les sponsors suivent les équipes lors d'une relégation ? Alors oui, parce qu'en fait, tu as quand même eu de l'exposition sur l'année. Par exemple, pour un sponsor qui a voulu se positionner sur la LFL, en soi, la LFL est terminée. C'est de janvier à décembre. Que l'on soit relégué ou non. Après, bien sûr, pour des re-signatures qui dépendent exclusivement de la LFL, ce n'est pas la même discussion, évidemment. En revanche, la réalité, c'est que très peu de sponsors dépendent de l'eSport. Beaucoup de sponsors aussi veulent travailler pour vous, pour la communauté. En vrai, d'IGI, pour essayer de pouvoir toucher des personnes qu'elles ont envie de sensibiliser avec des projets. Évidemment, pour nous, l'influence, on peut porter les marques, les projets, les mises en avant à travers également notre projet sportif. Et comme vous le voyez, cette année, on n'avait pas de partenaire sur le maillot. Puisqu'au global, je dirais qu'il y a quand même de moins en moins de marques qui s'intéressent en front à l'eSport. Et beaucoup plus à des projets transverses. Voilà, c'est pour ça qu'on a, nous, pas mal de partenaires chez Aegis. Mais il n'y en a pas un qui dépend de l'eSport. C'est pas... On est tellement loin du foot qui... Je sais pas si l'OL est relégué. Du coup, tous les partenariats sont remis en cause. C'est tellement loin de ça. C'est pas sûr que pour eux, je pense qu'il y a des clauses en disant que si, tu es relégué. Et voilà, l'eSport, c'est tellement loin de ça. C'est une aventure. C'est des gens ensemble. Vraiment, pour la partie sponsorine, il n'y aura pas d'impact. Et c'est pour ça que j'ai surpris 2-3 petites discussions de personnes sur Twitter qui disaient « Mais je comprends pas, TDS font du reach sur Twitter. A telle équipe fait du reach. Et pourtant, ils n'ont pas de partenaires. » La réalité, c'est que déjà, les marques ne se foutent de Twitter. Et ensuite, ça dépend du projet global en termes de différentes activations sur différents canaux. Et pas forcément des résultats sportifs. C'est un peu joué. Et du coup, il y a priori, si TDS part, il y a un slot qui se libère. Donc, potentiellement, vu que si Japon monte, du coup, vous l'aviez acheté, ce spot LFL ? Oui, on l'avait acheté. Mais alors, sans rentrer dans tous les détails, en vrai, il n'a pas coûté très cher. Donc, vraiment, pour nous, en vrai, aujourd'hui, un slot LFL va toujours être sur dossier. Donc, là, par exemple, TDS part. Donc, du coup, Webédia va proposer, du coup, à des personnes de postuler, à des équipes de postuler. Il peut y avoir des équipes françaises, comme des équipes inter. En gros, tout le monde peut être présent. J'ai vu des dingueries. J'ai vu des gens qui disaient que le slot LFL coûtait 300 000 balles. C'est moi, je pense que j'aurais hypothéqué une de mes couilles, si ça avait été ça. Très loin de là. Et en fait, une fois qu'il y a un dossier... Nous, on peut postuler, évidemment, on peut postuler. Mais il y a un dossier, en fait. Alors, s'il y a des équipes, du coup, qui montrent un petit peu pourquoi est-ce qu'elles ont envie d'aller dans LFL, qu'est-ce qu'elles veulent mettre en place avec les supporters, avec les autres clubs, au niveau de la com. Quel est leur projet financier aussi, au moins sur un an, deux ans minimum. Et donc, voilà. Et ensuite, au-dessus de ce projet-là, il y a une surcouche de financier. Et ça, c'est presque le moins important. C'est-à-dire que... Pareil, j'ai eu beaucoup de gens qui disaient que c'est l'équipe qui donne le plus d'argent qui, généralement, passe. C'est vraiment... Mais alors, tout l'inverse. C'est vraiment tout l'inverse. Donc, voilà. Zera, ce week-end, avait parlé d'une fusion TDS-MDR, était envisagée pour rester en LFL, mais trop compliquée, donc abandonnée. Bah écoute, nous aussi, on l'a envisagée, sans parler directement avec les tenants et aboutissants. Mais c'est vrai que, si on était amené à aller plus loin, on aurait peut-être au moins pingé un message à Zera ou à Niko de Vandatory. Et en fait, c'est trop complexe. C'est juste trop complexe. C'est-à-dire qu'en soi, qui cast déjà entre... Je vais prendre l'exemple de TDS et de MDR, mais entre Sixen, Sleepyx, Zera, qui cast les games, qui a la gestion ? Est-ce que c'est des managers de Vandatory, c'est des managers de TDS ? Qui paye qui ? Est-ce que Vandatory paye la Gaming House, TDS paye les joueurs ? Pour la recherche de sponsors, qui va chercher et qui paye la personne qui est commerciale pour les sponsors ? C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Pour moi, c'est une reprise totale, comme une fusion, une acquisition de société. On l'a envisagé sur un slot, mais quand tu rentres dans le micro-détail, c'est impossible. C'est impossible. Avec tous les canaux de streaming, machin, influenceurs, e-sport, boîte derrière, les salaires, donc c'est pas très rentable, tout ça. Beaucoup trop compliqué. Merci beaucoup Trigas. Merci pour les 3 ans. Big up à toi. Donc beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop compliqué, et je comprends. La volonté... Sur le papier, c'est une très bonne idée. C'est même une excellente idée de pouvoir avoir des fusions de clubs. Je me souviens que c'était à la table ronde du CIC que j'en avais parlé. Avec tous les loups... Mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée des fusions de clubs, mais c'est un peu complexe. C'est une très bonne idée, les fusions de clubs sur un jeu, mais c'est très, très complexe. Je vous avoue que les projets div 2 sont beaucoup plus intéressants quand on est proche de la communauté. Encore en LFL, le niveau est vraiment un cap au-dessus, assez élevé, mais tu es obligé de chercher un peu de talent à gauche et à droite. Même des coréens, c'est bien. Alors que si on est en div 2, je pense que non. Il n'y aura pas 5 français, mais il y aura une grosse majorité de français. Merci LFL, merci beaucoup. Si je résume, plusieurs solutions envisagées, mais pas encore décidées. Si tu résumes, mon cher Blue Catastrophe, si tu résumes, on est au courant d'absolument tout. Et on verra où ça nous mène, en fait. Enfin, disons qu'on n'est pas du tout... Enfin, je pense que vous commencez à me connaître, en tout cas pour ces projets un peu macro et ces décisions-là. C'est vu et revu depuis quelques semaines, quelques mois. Depuis qu'on sait que potentiellement, on est en shutdown, on sait déjà ce qui va se passer avant, après... La formation TDS, on l'avait quand même un petit moment avant. Tout ça et... Et voilà. Par exemple, tu vois, c'est tout bête. Mais il y a deux ans, on a rejoint la LFL, on était hyper hypés d'être en LFL. Là, aujourd'hui, on se pose la question de est-ce que ça vaut le coup de postuler pour le truc TDS ? Comme toutes les autres options. Est-ce que ça vaut le coup d'être en div 2 ? Est-ce que ça vaut le coup d'arrêter ? Est-ce que ça vaut le coup de quitter le rôle à tout jamais ? En fait, c'est fou, on change, tu vois. En fait, la réalité avec ASG, c'est qu'on a toujours voulu avoir ce projet un petit peu de formation de petits jeunes. Ça, c'est un truc qui m'a toujours tenu vachement à cœur. Parce que, voilà, comme j'étais un petit jeune et je jouais à League of Legends, une ou deux personnes m'ont donné ma chance et j'en serais vraiment reconnaissant. Et derrière, je pense que c'est un peu ça le nerf de la guerre. C'est que nous, on a, avec notre machette, on a coupé un peu les passages difficiles dans la jungle. Maintenant, il y a un passage qui est plus simple pour devenir semi-pro et pro de lol. Maintenant, c'est à nous d'emmener ces joueurs-là pour qu'ils puissent rêver, quoi. Pour qu'ils puissent vivre un petit peu de ce rêve-là, de jouer aux jeux vidéo. On l'a fait avec Scoobond Eloth. Scoobond qui est, du coup, le meilleur jungle français. Je pense que maintenant, ou peut-être pas il y a 2-3 joueurs en LEC, mais en tout cas en IME. Clairement, Scoobond a montré que c'était le king. On savait qu'il était fort et on voulait le garder, Scoobond, par exemple. La preuve en est, tu vois, c'était une belle pépite qu'on avait, nous, sorti de Div 3, de MNT. Mais la réalité, c'est que c'est pas possible dans ce milieu, dans ce marché. C'est très difficile de garder les joueurs parce que c'est les contrats d'un an, que les agents vont chercher aussi à toujours avoir plus d'argent, à trouver des profils plus solides. Et donc, dès lors que Scoobond a une proposition de BDS avec un bon salaire, avec une belle gaming house et des teammates qui pouvaient l'amener à la victoire, il est parti, quoi. Donc, il n'y a pas comme au foot, ou d'autres sports, mais il n'y a pas cette notion de formation. Le gars est un talent du club. Les mois et les années où tu l'aides un petit peu à se former, à grandir, en fait, tu en gagnes zéro. Tu gagnes absolument zéro sur ça, puisque du coup, il part, tu dis juste, « Hé, t'as pas fait, t'as joué avec moi ? » Et puis, tchao, quoi. Donc, tu peux rien faire. Et pareil pour Lot. Lot, on avait envie de le garder. Belle proposition de G.O., Gaming House et tout, on peut rien faire. Et le point commun entre BDS et G.O., c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. En tout cas, bon, G.O., un peu moins, évidemment. Et c'est difficile pour un club comme nous d'à la fois vouloir former des joueurs, en fait, de juste nourrir les équipes plus fortes que nous dans la Ligue, parce qu'en fait, c'est doublement punitif. Parce que d'un côté, nous, on se fragilise et on prend des risques, alors que eux, de l'autre côté, bon, bah ouais, juste, ils payent un peu plus d'argent, mais ils payent rien, parce qu'ils payent zéro euro de transfert. C'est-à-dire qu'il s'est un an de contrat avec l'autre scoumon, donc... Et à contrario, du coup, la preuve, quand on a fait cette année, on a retenté un petit pari, un peu plus... Bon, on va pas oser, c'est pas le terme. On a retenté avec 2-3 profils, après, ça a pas pris. Ah, du coup, on se retrouve dans la mélasse, quoi. Tu vois, donc, il y a un set entre deux qui est un peu difficile. Qui est un peu difficile, donc c'est soit, en fait, tu joues très vite le haut de la Ligue et tu dépenses beaucoup d'argent, soit, en fait, tu formes des joueurs, mais tu es cantonné un peu à te les faire voler au bout d'un an. Et... Et je trouve que l'FL est très dur pour ça. Donc, si vous regardez bien, au niveau de la Ligue, il y a... Maintenant, j'enlève TDS. J'enlève Aegis et ici, Japon, parce que, bon, on va dire que c'est l'up and down. Il reste 8 équipes, du coup, dans la LFL. Si t'enlèves Solary, qui est peut-être un ovni à ce niveau-là, et éventuellement Bekarog, mais bon, Bekarog, ils ont de l'argent, on le sait. Et 6 autres équipes ont fait des levées de fonds. Donc, t'as 6 équipes avec des levées de fonds. Alors, BDS, c'est un jeu infini, donc on ne comprend pas. Mais, t'as Solary. Et Solary, je les aime énormément, vraiment, mais ils n'ont pas perf une seule fois en 4 ans ou 5 ans. Et t'as Bekarog. Après, derrière, TDS, malheureusement, a dû nous quitter. Et après, il y avait nous et ici Japon, on va dire. Donc, c'est très dur de jouer la guerre au bout d'un moment, financièrement parlant, c'est un peu dur. Et même s'il y a des questions de salariés cap, d'aider les clubs et tout, la course à moyen long terme, elle est très dure pour nous. Je trouve que, même si Webedia, globalement, fait quand même un bon travail, je suis très content de bosser avec eux sur ça. Avec Riot, derrière, qui ne finance pas trop 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 les clubs, du coup, c'est très difficile pour nous. Est-ce que, selon toi, il devrait y avoir un budget max pour l'AFL imposé par l'or ? Ben, ça dépend de plein de choses, en fait. J'ai envie de te dire, imagine demain, les salaires sont hyper bas pour les joueurs. Est-ce que les joueurs sont prêts à jouer tous les jours, autant pour ton club ? Est-ce que si, tu vois, les joueurs étaient payés, je sais pas, au max 1500 euros par mois à l'FL, ça fait pas trop rêver pour les joueurs aussi. Donc, il y a toujours ce... Voilà, par exemple, il y a beaucoup de joueurs de foot, il y a beaucoup de gens qui se forment à être joueurs de foot, il y a beaucoup de parents qui mettent leurs enfants pour jouer au foot parce qu'ils savent que cette personne-là peut être un jour un millionnaire demain. Tu vois ? Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste trop cher pour ce que c'est et même même si et là, on joue dans une concurrence même si les salaires ne sont pas non plus oh méga déconnants. C'est-à-dire que voilà, les meilleures équipes je trouve que c'est quand même cher que les meilleures équipes donnent, je sais pas, peut-être 500 000 euros par an pour une équipe LOL, une équipe LFL, pas une équipe LEC. C'est pour ça qu'on envoie nos enfants faire du sport. Non, non, mais pas que, mais là, je parlais uniquement de l'aspect compétitif slash carrière financière. Je maintiens qu'un salary cap négocier tous les ans serait une bonne solution. Alors pour le salary cap, il y a des discussions, je pense que vous l'avez entendu, les bruits de couloirs, etc., il y a un salary cap qui pourrait arriver, en tout cas, c'est une discussion ouverte. Le problème du salary cap, c'est que ça dépend en fait de quel cap on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est n'importe quoi, imaginons un projet LOL coûte en globalité 300 000 par an, si le salary cap, c'est 500 000, ça sert à quoi ? Ah du coup, ok, les 2-3 équipes qui le tapent n'iront pas, mais pour 70% des autres clubs, on s'en fout, tu vois. Si le salary cap, c'est 300 000 ou 200 000, bon ben là, tu vois, il y a peut-être son côté régularité, etc. Il va arriver entre tous les clubs et au moins une équité, on va dire, financière. Mais après, il y a un deuxième problème, c'est-à-dire que salary cap ne veut pas dire juste haut les mains si vous dépassez le cap. Parce que, derrière, tu peux avoir aussi des pénalités si tu dépasses le salary cap. C'est-à-dire, par exemple, pour 50 000 euros dépensés en plus, tu vas devoir payer 50 000 euros d'amende, tu vois. C'est-à-dire que tu passes le seuil, le seuil, tu veux mettre un euro, mais tu payes deux. Ça peut être aussi peut-être des gens qui, voilà, ils ne vont pas augmenter leur salaire, mais ils vont offrir une maison, une villa, une voiture, payer un PC aux joueurs. Vous allez se dire, on va, sous couvert de salary cap, ils vont payer des frais annexes. Donc, il peut y avoir pas mal de trucs. Il peut y avoir plusieurs types de contrats aussi. Tu peux avoir plusieurs contrats de freelance, quelque part. Il peut y avoir des avantages en nature. Alors bon, nature, le problème, c'est que vous pensez au sexe. Voilà, il peut y avoir des avantages avec les transports, par exemple, on te paye absolument tout. Il y en a qui peuvent payer le loyer aussi, tu vois. Ils te disent, ok, nous, on ne monte pas le salaire, mais on te paye tous tes loyers, tu vois, tu as perso. Mais c'est vrai, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans ce salaire et cap, donc pour moi, c'est pas... Et vu que là, on est au balbutiement d'un salaire et cap en LFL, je me dis qu'il y a tout ça qui va arriver derrière. Voilà. Quand tu as lancé les 300k, c'est en tout avec MV, DF et les sponsors en haut de ta poche. Je prends ça. Mais si tu comptes les salaires des joueurs, le salaire du staff globalement qui travaille, plus les dépenses qu'on fait, nous, on est dans ces eaux-là. On est entre 250k et 300k. Toutes les personnes qui vont graviter autour du projet. Je ne te parle pas vraiment que le salaire d'un joueur. Il y a toutes les dépenses annexes et puis même, c'est bête ce qu'on dit, mais tu vois, il y a aussi le temps qui est alloué. Le temps qui est alloué. Je pense qu'on oublie souvent cette manne-là, mais le temps qui est alloué à gérer des projets, le temps qui est alloué à caster des games, le temps qui est alloué à faire des rendez-vous en interne avec les autres clubs, tout ça, tu vois, ce n'est pas du tout un problème. Ni l'argent en soi, ce n'est pas le problème. Si vous voulez en parler, il n'y a pas de problème. mais c'est vraiment juste montrer la machine que c'est quoi. La machine que c'est, la machinerie totale. Il faut bien payer le costume de... Ah bah Brice d'Aegis, naturellement, coûte cher. Merci Drayde, merci beaucoup pour le 23e mois. Dis que pas toi. Merci pour ton soutien, toujours. Merci Waxay également, j'espère que tu vas bien. T'as vu Waxay, ils ont sorti un jeu de Quidditch sur Harry Potter. En vrai, est-ce que ce ne serait pas le back to business lors de Quidditch de Toulouse ? C'est des levées de fonds en allant chercher qui ? Des fans ou des partenaires ? Mais qui ? Nous ou les autres équipes ? Les levées de fonds en allant chercher des fans ? Les autres ? Mais les levées de fonds, c'est avec des ventures des BC, des... Mais comment ça, des fans ? Des levées de fonds avec des fans ? Comment c'est possible ? Non, mais c'est juste classique, c'est des entreprises qui lèvent 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 20 millions, 50 millions. Comme au Barça. Les levées de fonds avec comme les sociaux. Mais alors, ça, c'est un cas vraiment atypique. Non, parce que, attendez, il y a plusieurs choses. Il y a le classique, c'est ce dont je parle et c'est le cas d'absolument toutes les boîtes. C'est les levées de fonds qui incluent de nouveaux partenaires. Ça peut être soit des business angels, ça peut être du love money, entre guillemets. Ça peut être des venture cap... venture cap... parce que je suis en train de regarder si ça peut être comme ça même dans notre cas. Les VCs. On va faire des fonds d'investissement puisque les VCs. Je ne sais pas si les VCs, c'est les fonds d'investissement. Oui, ça me paraît trop big. Oui, je pense que ça. Ce qui est dit, c'est le VCs. Parce que le VCs, c'est le fonds d'investissement de... En tout cas, voilà. Bon, ça, il y a des entreprises qui le font et vous que vous regardez, Géo a levé 3 millions, Gameward a levé 2 millions, Vita 70, Carmine 20-25, alors beaucoup pour la LEC et sur plusieurs années. Chacun a un modèle très spécifique. Il peut y avoir de la dette, il peut y avoir plein de trucs. Ensuite, alors toute la partie des sociaux. Aujourd'hui, les sociaux que les gens lèvent des fonds, ça existe. Ce n'est pas déconnant. Il y a même des entreprises qui le font, mais aujourd'hui, il est vraiment impensable. pour moi de le faire dans l'esport. Et la preuve, dans le foot, il n'y a que le Barça qui l'a fait parmi tous les billets et les dizaines de billets de cup qui existent. Et puis enfin, il y a du coup, tout ce qui est financement participatif. Les Litchi, bordel, je ne connais plus toutes les entreprises qui le font, mais alors ça, du coup, c'est vraiment autre chose. Il y a des contreparties en fonction de l'argent qui est proposé à ce niveau-là. voilà. Et nous, en fait, avec Aegis, en gros, si on a envie de suivre la cadence un petit peu qui est imposée en LEC, en LFL, on parle vraiment de millions. je vois que des slots sont rachetés des 40 millions et puis on vit sur une planète. Et nous, avec MV et DFJ, on n'a pas envie de faire des grosses levées de fonds. Je pense que c'est un modèle erroné de la vie en ce qui me concerne. On a envie d'avoir un truc tranquille. En fait, on n'a pas envie que l'e-sport ce soit une machine à ramener du flic. En plus, c'est une machine à kiffer et être libre un petit peu de faire ce qu'on veut. Je trouve qu'on est quand même globalement pas très bien éduqué sur les entreprises et sur leur modèle. Bien sûr que la levée de fonds est un modèle mais il s'est imposé sur ces 10 dernières années comme le seul modèle de réussite et de victoire. C'est-à-dire que si tu ne fais pas de levée de fonds, en vrai, tu es presque un loser. Tu ne veux pas passer un cap, tu ne veux pas devenir le nouveau Uber. En fait, ouais. On n'a pas envie. Personne n'a envie. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie. Aujourd'hui, on l'a vu avec énormément d'entreprises qui se sont cassées la gueule. Pas dans l'e-sport. Énormément d'entreprises qui se sont cassées la gueule parce que, ben voilà, même des, je ne sais pas, les Mastéos, des trucs comme ça, qui ont levé des 50, 110, 80 millions. On était dans un shusquiki entrepreneurial. Alors qu'en vrai, je trouve que la plus grande réussite, c'est une boîte qui arrive à grandir sans lever de fonds. C'est-à-dire qu'en partant de rien, ils arrivent à naturellement grandir, à avoir une direction claire, à gagner de l'argent, à bien payer leurs salariés, à s'amuser. Et ça, c'est la classe. C'est ça la classe pour moi. C'est ça pour moi une réussite entrepreneuriale. C'est pas de lever des fonds, de mentir à des gens en disant, ouais, alors moi sous 5 ans, mon business plan, c'est je vais faire ça, alors après j'aurai 5000 clients, on va se faire une marge de temps, je vais mettre 500 dans le R&D, je vais mettre 200 dans le truc, tu vois. Ben c'est ridicule. Ça, pour moi, c'est ridicule. Ceux qui ont un vrai projet, qui veulent vraiment le financer, qui ont besoin d'une levée de fonds pour l'avancé, et qui le justifient, et vraiment qui ont déjà une dynamique très forte, pourquoi pas ? Ça, c'est vachement cool, tu vois. Ça, j'aime bien. L'exemple de Carmine, dans l'esport, c'est excellent. On a une direction qui est assez claire, on est en train d'exploser, on a envie d'aller sur un autre marché qui est très puissant, on a réussi à prouver qu'on cartonnait déjà 100. Naturellement, du coup, on peut passer un cap avec la levée de fonds, je trouve ça cohérent. Ça, je trouve ça cohérent. Il y a quand même une preuve de réussite sur ces dernières années. Après bon, malheureusement, ils ont fait dernière, on le sait, mais là, c'est un peu mieux, je crois, sur les derniers minutes. Mais il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui ont levé des fonds, et ça, il faut se rendre compte, ils ont levé des fonds sans preuve, sans rien, juste parce que leur idée était bien, juste parce que les gens qui étaient à la tête du projet parlaient bien. Au bout de 3 ou 6 mois, ils ont 20 millions d'euros. Vous vous rendez compte ? C'est un délire, quand même. Ça, c'est vrai que ça m'a toujours un peu scandalisé, jamais compris, et même moi, pendant quelques années, je me suis dit, mais attends, c'est ça la réussite, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire ? Mais en fait, la réalité, c'est que non. La réalité, les gars, c'est que moi, chaque année, si je vois sur mon business plan que je perds 3 ou 4 millions d'euros et que ça va, on a encore 40 millions de trésor, eh bien, j'ai envie de les creux. Voilà. Je pense que tu peux avoir un bon salaire, tu peux avoir une vie équilibrée, t'es pas obligé d'être le nouveau Uber. Donc ça, en fait, pour arriver à tout ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'e-sport, si vous regardez les top clubs, les top clubs, G2, en Europe, G2, Fnatic, je sais pas, tous les SK, tout ça, tout le monde a fait une levée de fond, tout le monde. Vous regardez, tout le monde a fait une levée de fond. Ah bravo, mais tout le monde a fait une levée de fond. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette décision, tu vois, un peu comme Zera, avec Mandatory, il est hyper sympa, c'est qu'il faut trouver sa place. Il faut trouver sa place et moi, je me vois pas avoir des actionnaires qui me disent « Bon alors, vous gagnez de l'argent là, cette année ? » J'ai envie de les cartonner. C'est vrai, quand on les fait, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir ce petit delta, tu vois. Il commence à y avoir ce petit delta. Chaque année, tu vois, on a vu les Easy Drib, les MCES, les Solari, malheureusement pour eux. On a vu TDS, tu vois, on a vu tous ces clubs-là, en fait, la sixième et la dixième place, c'est vrai, non ? Très rare, une fois de temps en temps il y a un club qui sort du lot, même nous, avec Aegis, on a réussi la première année à faire deuxième, on avait mis un budget, on avait recruté Aïka qui était quatre fois champion de France, justement. Mais au bout d'un moment, tu te fais dépasser à la course par l'aspect financier. Alors, est-ce que ça coûte trop cher, est-ce que c'est normal, est-ce que ça rapporte tant ? Franchement, c'est des questions qu'il faut se poser. D'accord, mais ça dépend des objectifs, si les patrons peuvent tenir et beaucoup ne peuvent juste pas, car ils n'ont pas envie d'être au SMIC pendant 20 ans. Il y a 15 ans, les patrons peuvent tenir. Ils peuvent être au SMIC pendant 20 ans. Oui, oui, ok, je ne sais pas. et j'ai dit sur l'année économiquement, ça a été rentable, c'est toujours compliqué. Alors globalement, on est bien, nous. On est bien. En fait, c'est fou, parce qu'on pourrait juste mourir demain. Vraiment, là, on pourrait être en mode, trop d'investissement. C'est chaud, les gars, donc on va tanker. Là, je pense qu'on surfe sur une vague où on est vraiment, voilà, on est en train de suivre notre courbe un petit peu de rentrée d'argent, de dépense d'argent. C'est vrai que je dis qu'on est à l'équilibre, ce qui est fou, on n'est pas du tout en perte, parce que si on était en perte, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas payer les gens, mais on a payé tout le monde, littéralement à l'heure de la facture depuis le début du projet. Maintenant, la question, c'est quel investissement on veut faire. Est-ce que remettre 300 000 euros en 2025 pour être un NFL, ça nous fait marrer, sachant qu'il y aura peut-être aussi une dépense pour la levée de fonds, pour l'achat du slot, c'est l'une des questions que vous devez vous poser aussi. La réalité, c'est ce que j'ai dit dans mon post, ou même ce que j'ai dit à Laura le vendredi, c'est qu'on ne s'est pas tant amusé. C'est dommage quand même. C'est-à-dire que le but, c'est quand même de s'amuser. quand ça devient difficile ou ça devient une tare ou ça devient pesant, comme par exemple Sleepyx a pu le raconter, quand ça devient pesant, c'est difficile quand même. Voilà un petit peu les questions qu'on se pose. Après, ça va dans tous les sens. Attends, la question se pose pas parce qu'on n'y est plus, mais... On va pas aller trop vite en besogne, quoi. amuser parce que perdu ou parce que c'est pas fun à l'FL ? Bon, parce que perdu, on va être honnête. Je pense que c'est un cercle vicieux. Je pense que vous êtes tous bien évidemment au courant. C'est un cercle vicieux de plus tu perds et moins t'es fun. Après, il y a perdre et perdre. C'est-à-dire que nous, on a bouffé 30 défaites en 35 matchs, quoi. Donc chaque jeudi, chaque vendredi, on se dit pas « Ouh, let's go les gars ! » On l'a fait, on l'a fait. Mais en interne, dans notre être, c'est difficile. Vous le savez, c'est difficile. Même vous, c'est difficile aussi de supporter un club qui fait que perdre. Sur l'aspect LOL, autant le projet, j'espère qu'il est toujours aussi sympa, mais forcément sur League of Legends, je peux pas être en mode « Bon les gars, cette fois-ci, c'est la bonne, tu vois ? » À chaque fois, parce qu'au bout d'un moment, on perd, quoi. On me basse la musique, là. Il n'y a rien dit. Sur les scores, on s'est explosé, mais en game, on a montré du bon, c'est ça de pire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres jeux où vous aimeriez aller ? En fait, j'ai presque envie de te dire « Viens, on fait la liste ensemble. » Et t'y vois, « Viens, on fait le tour. » Concrètement, là, demain, qui on devait aller sur une scène ou si on devait aller sur un jeu ? Lequel ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Faites le bilan. Franchement, faites le bilan. Il n'y a aucun problème. Vous avez les mêmes réflexions que moi, je ne vais rien vous cacher. Vas-y. Là, les gars, vous avez un peu d'argent, vous êtes à la tête d'Eigis. Qu'est-ce que vous faites ? La musique est un peu forte, maintenant ? Merde. Alors, Rocket League, tu t'amuserais. Ah ah ! Première très bonne remarque. Rocket League. Rocket League, ça coûte très, 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 cher. J'ai oublié quelques traits. Rocket League, ça coûte très, 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 très cher. Je sais que ça peut vous surprendre parce que certains vous disent sur un jeu pour voiture, des ballons, machin, etc. La réalité, c'est qu'en fait, Rocket League, il y a un problème. Il y a un problème qui est très simple. C'est que soit tu fais partie en gros du, voilà, du sub-top français, tu fais tes petits boui-boui, etc. Tu fais quart de finale de tous les minors ou même moins, huitième de finale de tous les minors, tu passes pas les qualifiers, etc. Soit en fait, tu mets le budget pour être dans le top français. Sauf que le top français, c'est le top monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les meilleures équipes, c'est Parmin, Vita, BDS, Gentleman. Bravo pour le projet. Ça cartonne. Donc du coup, si tu veux avoir un peu de rayonnement sur la scène française, c'est parce qu'on cible la France, nous. Moi, je veux pas cibler les Polonais, je veux pas cibler les Américains, je veux pas cibler les Brésiliens. Si on veut cibler les Français sur ce marché, il faut mettre beaucoup d'argent pour être champion du monde. Alors, c'est magnifique, vous allez me dire. B, ça coûte d'argent. Si ça a coûté pas cher, je le ferai dès demain. Et quand je vous dis beaucoup, alors j'ai pas d'idée claire de budget, mais pour l'avoir déjà parlé avec des personnes qui sont dans notre milieu, je peux vous dire que c'est hors de prix pour nous. C'est que trois joueurs, que un coach, et après il y a les déplacements, etc. Smash. Alors, Smash, hyper intéressant, versus fighting, très fort. Il y a des profils en plus qui existent actuellement qui sont bien. Mais bon, c'est Nintendo derrière. Et aujourd'hui, autant il y a quelques années, je vous l'aurais dit, je vous l'aurais dit, ça sert à rien si vous n'avez pas Glutoni. Parce que Gluto, dans tous les cas, bat tout le monde à la fin. Là, il y a un peu plus de place depuis qu'il a dû se réadapter à une banette Pacha. Mais ça n'empêche que c'est une scène qui n'est pas poussée par un éditeur, donc on n'y gagnera rien financièrement. C'est important, ça paraît fou. Et de l'autre côté, c'est pas sûr qu'on gagne. Et aujourd'hui, tu vois, l'eSport, en fait, il y a un changement entre ces 4-5 dernières années et demain. Demain, à prendre avec une grande fenêtre. C'est qu'en fait, on a en tête historiquement que les clubs doivent raquer pour pouvoir faire partie des joueurs, gagner des titres, etc. Mais la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus suivre la cadence. On ne peut plus suivre la cadence à ce niveau-là parce que c'est... même pour LOL, reprendre LOL, par exemple, si nos joueurs gagnent, c'est eux qui vont gagner le cash price, c'est nous qui les payons de A à Z sur absolument tout. Et nous, on gagne de la communication, on gagne de la visibilité, mais on n'a pas de retour financier comme par exemple le WC. Que ce soit votre avis sur le projet, le WC, c'est du coup l'Arabie Saoudite qui a proposé aux équipes en échange de 6 ou 7 chiffres de recruter des équipes. C'est pour ça que vous avez vu toutes les équipes recruter des joueurs un peu à tir d'arigot et en échange, ils ont un chèque pour les soutenir. Ça, je ne dis pas que ça doit être le modèle, mais aujourd'hui, il pourrait y avoir un modèle où un jeu ou un éditeur paye un petit truc aux équipes ou aux joueurs pour qu'elles puissent se positionner sur une scène e-sport et développer un peu le marketing. par exemple, tu vois, le Smash c'est trop sympa, mais Nintendo ne poussera jamais ça. Jamais, jamais. Donc, il faut essayer de trouver aussi un petit peu ce rapport-là qui a tendance, on va dire, à un petit peu évoluer. Je crois que c'est Fortnite aussi qui, avec l'OSL. Alors, j'ai plus tout suivi, mais je crois que Carmine avait reçu quelques petits financements pour pouvoir être sur Fortnite. En tout cas, voilà, il y a des petits axes comme ça qui se développent qui vont devoir être un peu plus intéressants pour nous. civilisation 7, c'est le futur de l'e-sport pour l'UE. Je me demande ce qu'apporte une équipe e-sport à un joueur civilisation. Comment est-ce qu'on peut le défrayer ? Comment est-ce qu'on peut l'embarquer ? Qu'est-ce qu'on va pas castre 6 heures de civilisation pendant ses finales ? Qu'est-ce qu'on lui apporte à part un salaire ? Un meilleur PC. Qu'est-ce qu'on lui apporte ? Généralement, c'est des joueurs qui ont à peu près 90 ans, mon âge. Je pense qu'ils sont normalement assez équipés. Ils ont la tête bien faite. En tout cas, ils se connaissent bien. Qu'est-ce qu'on leur apporte en vrai ? C'est vraiment que le gars va être un maillot à l'égis pendant 6 mois. On va dans et on lui dit allez, tu perds, tu perds. Et en plus, c'est ça, le format compétitif il est à plusieurs. C'est ça, c'est qu'en plus, c'est même pas un 1v1, c'est que tu prends une équipe. Vous le voyez avoir une équipe de Civilization 7 du coup, l'année prochaine. On pourra envoyer pas de bol, vous diriez. Donc là, on a une équipe de Civilization 7. Allons-y, les gars, franchement, foutu pour foutu, allons-y, on va sur tous les jeux. On peut prendre aussi le meilleur chauffeur de Euro Truck Simulator. À mon avis, ça irait dans cette direction. ça fait pas mal, alors, oui. P'tite bière, on leur paye la biche. P'tite gaming house. Tu leur apportes une gaming house comme ça, ils dorment ensemble et jouent ensemble H24. Non, mais ça, c'est un instrument de torture qu'on leur offre. Je pense que... Je pense que voilà, il faut peser le pour et le contre. Il y a des petites opportunités à gauche à droite. Je trouve qu'il y a des trucs drôles à faire. soit une équipe doit essayer de value ce qu'elle peut obtenir en termes de visibilité et le suivi entre guillemets à court, moyen ou long terme. Ça, c'est un investissement pur marketing, finalement. soit elle doit aussi apporter quelque chose d'un point de vue structuration. Typiquement, je vous donne un exemple, mais je pense que cinq petits joueurs de LOL qu'on nous serait amenés à développer avec un coaching staff ou avec notre expérience, c'est là un point d'orgue un petit peu de notre projet qui serait de développer des jeunes talents. Ça, ce serait cohérent dans l'aspect formation. Et à côté, du coup, je reviens sur le premier exemple, miser sur une scène un peu, par exemple, on parlait de civilisation, je trouve ça rigolo. Civilisation, effectivement, on pourrait toucher un peu le public de civilisation avec notre club, avoir une petite dynamique sympa, pouvoir se rapprocher un peu de cette commu qui est un peu plus âgée en termes d'âge, donc peut-être que ça nous corresponde à un certain aspect. Bien sûr, il y a des aspects intéressants à ce niveau-là. Merci, on a été beau. J'espère que tu vas bien. Merci, Rector. Merci, Mr. Linky. Bienvenue. Big up, big up. Non, alors clairement, du coup, le prochain jeu sur lequel on s'en investira, c'est Twix KO. Voilà, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, je vous le dis. Ce n'est pas une annonce ou autre, parce que ça dépend de tellement de facteurs, mais Twix KO, du coup, est le jeu qui répond le plus à tous ces critères. parce que c'est Riot, parce que c'est versus fighting. Déjà, tu as deux mots-clés qui nous correspondent, parce que c'est jeu solo ou duo, du coup, avec du tag. Donc, clairement, c'est aussi plus abordable qu'une équipe de 5 joueurs et tout, avec un coach, machin, pour les déplacements aussi. Mais, en fait, ça correspond parfaitement à notre suite. Maintenant, qu'est-ce que va être la scène ? Est-ce que le jeu va être un succès ? Ça, c'est un autre problème, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une scène, c'est le top 1, entre guillemets, de choix. Et j'espère que vous comprenez que c'est cohérent. Même si, bien sûr, certains d'entre vous, vous êtes plus LOL ou plus TFT. Peut-être que Riot mise sur un versus fighting, c'est assez incroyable. C'est une scène qui a été extrêmement, extrêmement intense depuis ses débuts, mais peu poussée par les éditeurs sur l'aspect eSports, si ce n'est Capcom, un petit peu, fortuellement Bandai. Mais en fait, nous, on a la chance d'avoir Riot. On oublie à quel point on a la chance d'avoir Riot sur ça. Bonjour à tous. En vrai, c'est un beau parcours, regardez ce mindset, tant que moralement, tu es d'accord avec toi-même. Life is good. Ouais, c'est vrai. Merci, Ineric. C'est vrai. MV, futur directeur sportif. Imagine. Pas dur de se lancer sur un jeu qui se lance à peine niveau connaissance des joueurs et du jeu, tout ça, tout ça. En fait, naturellement, dans le versus fighting, tous les joueurs vont s'y intéresser. C'est déjà le cas. Tous les gens qui jouent à Tekken, à Street, à Mortal Kombat, Dragon Ball, tous se sont intéressés au jeu, forcément. Donc, il y a, à mon avis, une petite place sympa à se faire à ce moment-là. C'est vrai que, pour revenir sur League of Legends, il y a une vraie question de quid de lol. Quid de lol, pas que pour nous, mais quid de lol dans sa globalité aussi. C'est un sujet que j'aimerais bien aborder plus en talk avec Kotei, Sakor, des gens comme ça un petit peu qui sont dans ce game depuis le début, qui ont passé pas mal de postes. J'aimerais bien organiser un petit talk avec de tout ça. Quid de l'avenir de l'eSport, même globalement, parce que l'avenir de l'eSport, il y a pas mal de question marks. C'est-à-dire que ça a explosé. Avec le confinement, forcément, ça a pris encore plus parce que beaucoup plus de gens sont allés sur Twitch. Mais, quelle est la suite, concrètement ? Même sur Riot Games, j'ai l'impression qu'ils mettent quand même énormément d'emphase sur le LEC parce que, naturellement, à LEC, tout le monde a mis 20, 30, 40 millions. Alors, pas tout le monde, mais du coup, c'est quid de la suite. Quid de la suite. Là, je suis en full quid. Quand même, là, je me rends pas compte à quel point, par exemple, c'était quoi ? C'était BDS Vita, la finale des IMEA. Je sais pas à quel point il y avait des viewers. Enfin, moi, j'ai pas regardé perso. Faut pas vous mentir. Il y a plein de matchs en LFL qui ont moins de hype, qui ont moins de trucs. Tu vois, il y a... Et quelle est la suite ? En fait, quelle est la suite ? Le LEC G2 contre Fnatic. Bon, ça avait l'air d'être pas mal parce que ça reste... G2 Fnatic, c'est un peu le classico historique. C'est les deux équipes qui sont toujours à fond, tu vois, mais... Quelle est la suite de tout ça ? Il y a Carmine qui essaie de faire des trucs avec les arènes. Il a essayé de sortir un petit peu de ce carcan eSport. Il y a la Rébisaudite qui a essayé de mousculer tout ça à coup de millions. Bon, c'était presque de milliards, peut-être pas, mais... Est-ce qu'on n'a pas un plafond eSportivement parlant ? C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens entre guillemets qui grandissent au fur et à mesure, mais est-ce que les gens qui suivaient l'eSport il y a 15 ans continuent à suivre aussi assidûment l'eSport ? Je pense que... Enfin, vous comme moi, je pense qu'on a évolué. Moi, ça ne fait pas 15 ans, ça fait 10-12 ans, tu vois, mais est-ce que... Est-ce que les premières fois que j'ai regardé les Worlds en 2013, c'est la même chose que quand j'ai regardé les Worlds en 2023 ? Tu vois, c'est... Quelle est, en fait, l'étape d'après ? Est-ce qu'on a réussi à atteindre un plafond, tu vois, genre vraiment... Le foot est en galère. Le foot est en galère aussi, le foot est en galère, t'as raison. Le foot est en galère sur les revenus pubs. Bien vu, par exemple, les droits télé pour le foot. Et en vrai, le foot et l'eSport, bon, c'est évidemment pas la même chose, mais bon, on a envie de... de gratouiller, et je pense qu'on peut avoir 2-3 points communs. En vrai, je trouve que c'est de plus en plus compliqué de suivre l'eSport sur LOL. Trop de compètes, on s'y perd. Oh, c'est pas le truc qui me choque le plus, tu vois. La LFL a encore beaucoup suivi cette année. Les chiffres ont encore légèrement augmenté. Oui, 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 non, mais clairement, je pense que la LFL, ça va. La LFL, ça va, ça tourne. Ah non, c'est la répartition entre les viewers, quoi. C'est-à-dire que si t'enlèves Carmine et Gentlemane, est-ce que le truc n'est pas divisé par je ne sais pas combien, tu vois. Est-ce que ça reste quand même les deux plus gros... Enfin, Squeezie, c'est le plus gros créateur de contenu sur YouTube eSport, avec une dimension eSport que Thibaut InShape, non ? et Kameto est top 1 twist depuis quelques années, quoi. Avec Toby, je crois, partage un peu la place. On est vraiment sur le top du top du top du top, tu vois, en termes de personnes qui peuvent attirer le nombre de viewers. Ça reste énorme, je suis d'accord, mais est-ce que c'est plus un plafond ou est-ce que ça va continuer à grandir ? Bon, juste des questions, tu vois, il n'y a pas forcément... Je pense qu'on est toujours hyper positif et on se travaille dur pour tout ça, mais j'aime bien me poser des questions pour que vous ayez ces axes de réflexion pour la suite. Il manque un diffuseur pour payer des clubs, en vrai. Ah, mais après, du coup, il y a des questions de diffuseurs. C'est imaginons... Je ne sais même pas quel diffuseur pourrait prendre les droits. Je veux dire, bon, forcément, si, j'ai quelques idées, mais qui du jour au lendemain va dire, on prend les droits et qu'est-ce qui va se passer toute la partie co-création, le co-stream, tu vois ? Est-ce que... Enfin, comme par exemple, nous, aujourd'hui, on ne peut pas regarder des matchs de Ligue 1 sur notre chaîne, tu vois ? Est-ce que si quelqu'un récupère sa chaîne, on peut continuer à regarder avec nos fans ? Est-ce que l'argent qu'on va recevoir est suffisant pour justifier les droits de diffusion ? Est-ce qu'on aura de partager, je ne sais pas, des clips, des best-ofs, des voice-coms ? Tu vois ? Imaginez, c'est payant de regarder de l'e-sport sur Twitch. C'est-à-dire que là, pour le foot, il y a plein de gens qui passent par IPTV parce que flemme de payer, vous avez suivi si vous suivez le foot, mais Dazen et compagnie ou Amazon avant, enfin bref, c'est une petite galère quand même. Le problème, c'est que les retours sur investissement des domaines genre e-sport, foot, etc. ne sont plus les mêmes, mais les salaires prix des joueurs n'ont pas baissé. Ça, c'est un vrai problème, Margoulin, que tu pointes du doigt. C'est qu'aujourd'hui, les joueurs e-sport, autant je les adore pour tellement d'aspects et je ne veux qu'une chose, c'est qu'ils puissent vivre de leur rêve, d'être joueur pro d'un jeu vidéo, c'est quand même une dinguerie. Donc les soutenir pour ça, c'est cool, mais aujourd'hui, d'un point de vue marketing, c'est très difficile de les monétiser. Je ne dis pas qu'au foot, il y en a 15 000, mais tu vois, au foot, si tu recrutes un joueur un peu star ou un peu une pointure ou un truc comme ça, il va te ramener beaucoup de ventes de maillots. Aujourd'hui, je trouve que dans l'e-sport, c'est presque inexistant. C'est-à-dire que bon, tu as l'exemple de Reckless, tu as évidemment la Carmine qui est un OVNI, donc c'est difficile. Si tu les prends toujours en exemple, c'est que c'est un peu dur, mais globalement, bon, tu vois, c'est difficile, je trouve, d'avoir cet aspect marketing lié à un joueur. Pourtant, on le paye. On le paye, pas autant que le foot. Faker qui arrive sur les... Non, bien sûr, sur les Faker, ce n'est pas pareil. Après, je n'ai pas des stats, tu vois, des noms des joueurs sur le maillot et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans, tu vois, qui quand même prennent soit le maillot sans flocage, soit avec un flocage avec leur nom. Il y en a quelques-uns qui ont pris des joueurs et tout, parce qu'ils sont vachement attachés et ont un potentiel et tout, mais... Le maillot... Le maillot a ses limites. Le maillot a ses limites, dedans. On parle du beurre et de l'argent du beurre. Si on veut que l'e-sport grandisse, on doit faire payer des spectateurs, sinon les clubs vont mourir. Alors ça, c'est une très bonne remarque, c'est une très bonne remarque et c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu mettes dans l'équation tous les problèmes que ça peut avoir. Et une des hypothèses, c'est qu'on garde actuellement les flux financiers qu'il y a entre les équipes, les joueurs, les agences, les ligues, etc., mais les spectateurs doivent payer. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution ? C'est une hypothèse qui est très viable, c'est vrai. Est-ce que c'est une bonne solution ? Non. Non. Clairement pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je suis supporter de football, de rugby, peu importe, je vais payer pour aller voir une activité culturelle dans un stade, profiter d'un service global. Là, t'es chez Watt. T'es chez Watt en slip. Bon, ok, tu vois, il y a une régie, un truc comme ça, mais... Et puis, la culture de Twitch ou même d'Internet, c'était quand même la gratuité. Il y a eu un petit peu plus, voilà, ce côté... le seul truc qui a été accepté globalement, c'est je te mets des pubs et si tu veux plus de pub, tu payes. Voilà, c'est le seul truc qui a été accepté globalement et c'est ce qu'on a un peu sur tout. Entre guillemets. Donc c'est très difficile, très difficile de faire ça. Très difficile. Je pense que dans le milieu du sport, aujourd'hui, il y a... il y a des sports qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, donc... mais qui ont aussi une fanbase qui est différente. Le foot, le rugby, enfin, je ne sais pas, tous les droits de diffusion que vous pouvez voir sur les différentes chaînes de télévision vont cibler des gens qui ont l'habitude d'avoir la télévision. C'est-à-dire que il n'y avait pas Internet, parce qu'il y avait déjà Canal+, qui matait le truc de foot avec Thierry Gillardy. Maintenant, aujourd'hui, nous, avec notre âge, ceux qui ont entre 20 et 30 ans, on a connu Internet. On vit via Internet. On ne regarde plus la télé. Donc, notre modèle de base, c'est Internet. Et aujourd'hui, Internet, c'est pub ou tu payes pour ne pas avoir de pub. Donc, il ne faut pas mélanger les modèles. Et ce serait, mais... Après, voilà, tout le monde veut faire ce qu'il veut, mais... Je pense qu'il y aurait juste une énorme chute d'un point de vue spectateur si on faisait payer. Sauf si... Bon, je ne sais pas, après, il y a d'autres trucs que je ne connais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des trucs dans la tête, mais... Voilà, si tu fais payer le visionnage de l'eSport... mais c'est une vraie question. Genre, demain, je vous dis, pour avoir accès à la LFL, vous devez payer 10 balles par mois et vous avez accès à tous les matchs, plus les VED, plus machin. De combien drop le viewership de LFL ? Il va drop, évidemment, donc il n'y a pas à augmenter. Mais de combien ? Est-ce que c'est de 10% ? De 90% ? Tu vois ? Et du coup, quelle est la rentabilité de ça ? C'est-à-dire que, même si tu as 50% de l'euro en moins, tu gagnes 10 balles par mois, est-ce que ça vaut le coup ? À court, moyen ou long terme. Je ne sais pas. Tu vois, c'est des questions, c'est des hypothèses. C'est très important. Ça, ce que tu as fait comme travail, c'est le meilleur travail possible, c'est de créer des hypothèses. Et il y en a vraiment 25, 30. Une autre hypothèse, c'est que Riot file de l'argent à tout le monde. Du coup, ils font un peu moins d'argent, eux, mais au moins, du coup, ils font en sorte que l'écosystème continue de grandir. Un autre aspect, c'est que les agences, du coup, prennent moins de part sur la finance d'un joueur. Une autre hypothèse, c'est que les joueurs, du coup, prennent moins d'argent. Une autre hypothèse, c'est qu'il y a un salarié cap. Une autre hypothèse, c'est que, tu vois, il y a plein de... En fait, il faut que tout le monde trouve son intérêt. C'est toujours comme ça. Donc, il y a plein d'aspects. C'est différent entre chaque jeu, chaque éditeur. Si c'est un V1, deux V2, cinq V5. Le modèle d'une entreprise, c'est on fait grossir en plus possible le CA. Ici, on a vieux là, puis ensuite, on diminue les coûts, on augmente les prix. On n'a pas atteint cette maturité sur e-sport. Oui, non, mais oui, ça, c'est un modèle, bien sûr, qui est ce PLLover, le classique, quoi. On attrape le marché en ayant des coûts hyper agressifs et finalement, après, on fait hacker une fois qu'on a tout le monde. Je pense que c'est... Typiquement, ce modèle-là est très simple avec une levée de fonds. Parce que, du coup, tu peux te permettre d'être oméga agressif en payant moins cher. Des cosmétiques à l'image de l'équipe avec pourcentage. Alors, admettons, on fasse des skins à l'image des équipes avec pourcentage. Ça va arriver en LCK, ça va arriver en LEC, ça va arriver en Héné, en Brésil, etc. Mais est-ce que ça va arriver, du coup, en France, en Pologne, en Italie, tout ce qui est les ERL ? Je pense pas, hein ? Donc, est-ce que ça ne ferait pas que renforcer un peu les ligues au-dessus qui, bon, dépensent déjà pas mal d'argent, gagnent un petit peu, on va dire ? Ça ne servira pas à l'écosystème. Donc, ton hypothèse n'est pas mauvaise, mais je pense qu'elle pose déjà des problèmes. Et puis, Quid, par exemple, tu vois de... Je sais pas, il y a des gens qui ont travaillé sur un skin TDS ou un skin Aegis. Là, on est trop fiers, etc. Et demain, il y a Ici Japon qui revient. Du coup, il va refaire un skin Ici Japon, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'équipes qui montent, qui descendent, qui arrêtent, qui se relancent. C'est un travail de fond. Et puis... Bon, moi, je pense que c'est une très bonne idée de faire des skins un peu de tout le monde. Si demain, voilà, c'était le chantier total et Riot dit, voilà, on veut faire des skins pour tout le monde et tout, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Du coup, tu dis à toutes les équipes, maintenant, le marketing, vous vous débrouillez et nous, on prend une com' sur ça. C'est une très bonne idée. Maintenant, est-ce que niveau charge de travail, c'est pas too much par rapport à ce que Riot a ? Faut pas oublier que Riot aussi a eu un petit plan de licenciement sur l'eSport quand même. Il y a quelques gros bois. On va redistribuer pas mal de cartes. C'est une hypothèse également qui est très bonne. Un code créateur comme Epic, tu prends un pourcentage de tous les achats et quand les gens mettent ton code. Je t'ai dit, c'est... Je me rappelle qu'ils avaient fait avec G2 une petite campagne autour des skins Starlight qui étaient hyper bien reçus. Genre, une bonne partie de l'équipe de G2 était venue en skin Starlight et tout et c'est vrai que ça donnait envie. Je pense que ça peut être pareil avec des skins d'équipe. Mais ça, c'est une bonne idée. Après, pourquoi il le fait pas ? Ça dépend de plein de facteurs. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de... C'est un peu l'avenir de l'eSport qui joue autour de tout ça. L'avenir des clubs aussi qui sont tous globalement en difficulté. Très peu de clubs qui dégagent un financement vraiment fort. La musique qui passe c'est Shine On. C'est une des musiques de Legends of Runeterra. Ils en ont fait deux. Donc si tu tapes Legends of Runeterra sur Spotify, tu vas trouver. On est que deux. C'est vrai que le marketing côté League of Legends, c'est pas facile parce qu'en fait, le jeu fait du marketing avec lui-même. Genre le... Voilà, tu recommandes à tes potes naturellement. Ils avaient tenté une campagne, je me souviens, même en France, ils avaient tenté une campagne autour de League of Legends. Bon, c'était une catastrophe. J'ai l'impression. C'est-à-dire que quand ils arrivent à nourrir un petit peu les propres créateurs de contenu qui maintiennent un peu ce qu'ils jouent déjà, ça crée de la viralité toute seule. Et puis, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de marketing League of Legends ? Les dés ont été pipés quand les projections de revenus viewership ont été basées sur les années Covid. Pour moi, c'est un retour à la normale. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises qui se sont cassées la gueule. Comme tu dis, ils ont créé des métriques basées sur 2020-2021 voire 2022 et là, ils se sont cassées la gueule. Donc voilà, je pense que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, côté Aegis, côté Aegis, on vous tiendra au courant un petit peu. On fera, je pense, un petit stream, une petite communication sur les réseaux, mais on vous tiendra un peu au courant de la suite. Mais en tout cas, notre projet va continuer à exister. et à perdurer. Je pense que là, le plus important, c'est que vous, comme vous, enfin, vous comme moi, c'est de s'amuser. Prendre du plaisir dans ce qu'on fait. De créer des émotions qui ont du sens. Voilà, les LFL Days, c'est vrai que pour le coup, niveau émotions, c'est vraiment génial. Nous, par exemple, on avait décidé avec MVDF de ne pas stream parce qu'on voulait vivre les choses dans le public avec les gens et c'est des souvenirs, tu vois, incroyables. On stream 40 fois la LFL chaque année. Bon, ben non. Mais on a streamé 30, 40 fois la LFL. Même plus. Je crois que la première saison, quand on était en Yemi, c'était 55 matchs. Et finalement, on se retrouve à kiffer dans le public avec vous, donc ça, c'était vraiment des souvenirs de dingue. Les beat and greet, la soirée MK2. Tu vois, c'est... Ça, c'était vraiment des beaux moments, tu vois. Le bris d'Aegis. C'est pas si mal tenir plus que le ZEV. C'était pas mal. Bien fait. Ça fait du mal au monde du jeu vidéo d'ailleurs. Plein de studios dans la merde parce qu'ils ont investi à fond durant le Covid. Ça n'a pas suivi. Ben ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Si, ça m'étonne, mais dans le sens où je suis au courant des résultats maintenant. Maintenant, c'est la réalité. Je pense que de plus en plus, on arrête ce modèle de lever de fond à l'infini et d'être dans le rouge. Je pense qu'il faut avoir un truc un peu à échelle plus naturelle avec un projet de fond viable, savoir se restructurer. Nous, avec les FGMB, c'est vrai qu'on s'entend très bien. Je pense que vous le voyez. On est assez potes, assez collègues en même temps pour faire des trucs ensemble et on a envie de faire plus de trucs ensemble aussi. A3, on a aussi PDB, Val, Crimson, on va avoir des joueurs, d'autres équipes. On a envie de mêler sur des projets un peu plus de formation, d'éducation, des projets d'entreprise. On a envie de créer des émotions avec les fans, avec vous, à toucher des scènes qui nous correspondent aussi plus et encore plus. Il y a pas mal de scènes à mon avis dont vous n'avez pas parlé mais qu'on trouve vachement bien. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire et aujourd'hui, on a tenté de faire le e-sport, l'FL, machin, à fond et tout. La réalité, c'est que c'est très dur quand même de se maintenir. à la course. D'ailleurs, par exemple, bravo à Solary de se maintenir année par année. Maintenant, je peux le dire. Je fais un coucou à toutes les personnes chez Solary, mais bravo. Franchement, moi, je me moquais de 4 ou 5 années à finir 7e tout le temps. c'est mieux que nous. Au moins, ils sont là, les gars. Au moins, ils sont là. Après, la question, c'est, admettons, on reprenne le slot de TDS, on remet un investissement, est-ce qu'on a envie d'être Solary ? Est-ce qu'on a envie d'être Solary ? Parce qu'on sait qu'on va avoir du mal à passer un cap naturellement, parce que sinon, c'est des gambles constants. Est-ce qu'on a envie d'être entre la 5e et la 8e place ? Ce n'est pas non plus superbandant. J'ai l'impression qu'en LFL, soit tu es 1er ou 2e et tu t'amuses, soit tu es un clown. Allez, 3e. Encore des 3e. Je parle d'un point de vue e-sport, attention. Non, non, mais tout le projet de Solary est incroyable. Mais d'un point de vue e-sport, le résultat sur LOL. Est-ce que, tu vois, nous, on n'a que 2 ans à ce niveau-là ? Ah, mais... C'est elle aussi, quoi. Je n'ai pas suivi, les panneaux sont passés. Oui, les panneaux sont passés dans ce luxe et malheureusement, on est relégués. Je pense que l'idée d'être en 2e division, d'avoir la montée en objectif, c'est le plus sympa pour un projet comme Aegis. Moins de pression et au moins, autant d'émotions. Pour la division 2, il y a une réalité aussi. Alors, bravo à ICJapon de l'avoir fait. Il y a deux choses. La division 2, c'est hyper long. Job Life en est la preuve. Job Life, ils sont en division 2 entre guillemets en même temps que nous, on est allés en LFL. Job Life, je pense qu'ils pètent un câble. Ils pètent un câble d'être en division 2, d'être pas loin de se qualifier, mais il y a tellement peu de manières de se qualifier parce que non seulement il faut que tu finisses 1er ou 2ème sur 2 splits. Il y a quand même 10 autres équipes avec toi. Mais en plus, il faut que tu gagnes 2 BO5. 1. Si, le Japon ne nous a battus qu'une fois. Ils ont gagné contre Easy Dream, donc on va dire 2. Donc en fait, tu fais toute une année de cast pour en plus avoir même pas l'accession à 100%. En fait, moi je vous l'avais dit au début du stream de vendredi, déjà je trouve ça ouf que tu vois, le 10ème ne soit pas instant relégué. Je trouve ça ouf. Parce que c'est, tu vois, nous typiquement les KG, malheureusement, on est passé à côté de notre année, mais au vu des résultats sportifs, on méritait d'être relégué. Il n'y a pas de surprise, tu vois, genre tu fais 2 fois 2 mauvais splits, tu dois être relégué. Et là, en fait, on a eu une chance quand même de se qualifier face à des équipes qui ont carburé quand même en div 2. On a failli même garder le slot. Parce que juste sur 1 ou 2 BO5, on a été meilleurs. Et ça, c'est vrai que pour moi, envisager ça en division 2, c'est hyper difficile. C'est-à-dire que là, en division 2, si on relance un projet, c'est une des possibilités. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir qu'on stream et qu'on casse pendant 8-9 mois pour peut-être être en BO5. Et ensuite, la question, c'est, imaginons, derrière, on est en LFL, il y a tout l'aspect qui revient avec l'aspect financier d'ambition de joueur qui est donc l'une des raisons pour laquelle aussi on envisage peut-être de racheter ce lot des TDS. Enfin, tu vois, ce sera le nouveau même problème. Je pense qu'il faut un changement. Un changement à tous les étages. Mais ça, c'est des discussions qui sont internes et je pense que vous le comprenez. Je pense qu'il y a des équipes en div 2, ils jouent la div 2 parce que ça leur correspond. Et tu vois, la preuve, en est TDS. TDS, franchement, je les adore. Leur projet était incroyable. Les gars, les TDS, ils ont gagné la div 2, ils sont arrivés en LFL. En dehors de quelques problèmes de santé importants, dont parlaient un peu les fonds d'âme, il y a aussi l'aspect financier. Et au bout d'un moment, est-ce que c'est pas une montée empoisonnée, quoi ? C'est possible de gagner en div 2 et de demander de rester en div 2 ? Ah, mais tu vois, Osirios, est-ce que c'est ça le truc ? Enfin, tu vois, est-ce que tu trouves que ça a un beau projet de faire ça ? En gros, tu te bats toute l'année en mode, allez, les gars, on est premiers, let's go ! Là, tu fais les up and down, tu gagnes, let's go ! Voilà, finalement, on va rester. Non, en vrai, la LFL, j'avoue que c'est un peu cher, c'est bizarre, quand même. Bizarre. Je trouve que c'est très bizarre. Trop bizarre. Tu vois, un autre problème, c'est que quand tu montes en div 2 en LFL, tu perds absolument tous tes joueurs, toutes tes équipes LFL se jettent sur le joueur promu. Ça joue aussi. Ah oui, tu n'as pas de stabilité, c'est vrai que typiquement par rapport au foot, je reprends l'exemple, au foot, si tu arrives à faire cette petite perf en div 2 en LFL et que tu arrives à surprendre avec des joueurs qui n'étaient pas attendus, au moins, tu vas gagner de l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, typiquement, je pense que tes DS, il y avait, tu vois, il y avait Minter, il y avait Bukada, les gars, juste, bon ben, bon courage. Minter, j'ai cassé, Bukada chez Géo. Et en fait, du coup, les joueurs avec qui tu es monté et qui étaient très performants, en fait, tu te retrouves à jouer contre eux et c'est un massacre, en fait. Tu te retrouves à jouer contre eux. Quand tu vois, Minter ou Bukada, ils auraient pu les vendre très très cher. Mais ouais. Et dans ce cas-là, c'est hyper rentable. C'est-à-dire que là, tu peux tenter ta chance, tu peux miser sur des profils et tu peux aussi trouver un équilibre. Je trouve qu'un exemple comme Porto. Vous connaissez le club de Porto au Portugal ? Porto a été, a mis une masterclass à tout le monde. C'est-à-dire qu'eux, ils sont allés chercher des joueurs en Équateur, au Brésil, au Portugal, en Chili, au Paraguay, qui correspondaient un peu à leur game, qui parlaient portugais, espagnol, qui n'étaient pas trop connus, etc. Et ils ont fait des plus-values de fou, quoi. Il y a une ou deux années, tu vois, ils ont réussi à aller en quart de finale de Ligue des Champions, gagner le championnat et tout machin. Et ensuite, ils ont réussi l'infrastructure, être un plus beau club, à attirer de plus en plus de fans. C'est hyper sympa, ça. Mais ça, c'est le rêve, absolu. Moi, je signerais tous les jours pour ça. Aujourd'hui, la réalité, c'est que si on fait pareil, on ramène Lot, on ramène Skoumond, voilà, Nafkela qui avait déjà un peu roulé sa bosse, mais qui reste encore un joueur de RL1, tu les ramènes, sauf que si, ensuite, tu perfs avec eux, ils partent. Tu vois ? Et bravo eux. Enfin, tu vois, je leur souhaite évidemment de réussir humainement et personnellement, mais nous, du coup, tu vois, on ne peut pas se développer comme ça. Nous, tu vois, on n'est qu'un tremplin, on est un trampoline, quoi. Sauf que le trampoline, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il grossisse, il faut que lui aussi puisse faire des trucs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où, du coup, je trouve qu'il y a un petit problème dans l'écosystème au vu du financement global, quoi. Ce n'est pas possible de signer des joueurs pour deux ans. Alors, du coup, il y a deux problèmes. parce que l'inverse, c'est une bonne question, Kix. Et si tu signes des joueurs pour deux ans, un, ça n'arrive pas. Voilà. Le premier argument. Parce que les agents ne veulent pas, parce que les joueurs également ont peur d'être stuck dans un contrat, aussi, et aussi parce que les équipes, si elles ont un joueur pendant deux ans, en fait, s'il n'est plus sur le terrain, si par exemple, il est sur le banc parce qu'il n'a pas performé ou parce qu'on veut changer, etc., il faut le payer aussi sur le banc. Il n'y a que Caliste. Les gars, Caliste reste quand même un projet exceptionnel. Caliste a le profil parfait, très jeune, énorme prospect et il est dans l'une des structures les plus en vogue d'Europe. Donc, naturellement, en fait, toutes les étoiles s'alignent. Vous ne pouvez pas prendre... C'est un exemple sur 1000 joueurs de LoL. Il faut faire attention. ça. Il ne faut pas prendre les exceptions comme ça, même si un excellent exemple Caliste pour ça, mais... C'est dans l'intérêt de la K-Corp, c'est dans son intérêt à lui. Il y avait ce projet de si tu restes avec nous, on te monte en LEC dès que tu as 18 ans, enfin, tu vois. Mais du coup, voilà, donc en fait, il y a ce risque qui est cumulable. Cumulable. Et pareil, après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre chose ? Il peut y avoir... Il peut y avoir... Du pourcentage sur la revente ou un pourcentage sur salaire. Enfin, si vous avez joué à Football Manager, peut-être que vous percevez un petit peu ce que je veux dire, mais vous pouvez avoir quelques petites pistes, vous savez, pour essayer dans les contrats de gratter un petit pourcentage. Sur une revente, tu gagnes tant. Alors ça, c'est impossible également dans l'e-sport. Impossible. On te bloque quand tu fais ça. On te dit non, c'est hors de question. En fait, pour un club, tu as très peu de manières de grandir, si ce n'est lever de fonds, sponsor ou merch. Donc les sponsors, malheureusement, tu ne peux pas en avoir à l'infini. Je trouve que nous, on fait un bon taf avec Aegis. On a tiré Emma, on a tiré Panzani, on a une des seules équipes qui a un équipementier avec Kappa. Tu vois, on fait le taf. C'est pour ça d'ailleurs qu'on existe et qu'on marche bien. Pour le merch, je touche du bois. Dieu merci que vous êtes là et présents parce qu'en vrai, on vend. Vous achetez d'autres merch, vous le recevez, vous prenez des photos, vous vous ramenez aux events et ça, c'est une vraie force. Et après, si tu n'as pas de droit de diffusion, si tu n'as pas de fee sur les joueurs, si tu ne gagnes pas de pourcentage sur le cash prize des tournois, les ligues te payent peu pour participer par rapport au coût. C'est-à-dire que si on te donne 50k mais que ça te coûte un million, c'est vrai. Donc, vous voyez un petit peu l'équilibre qui est un peu difficile parfois. Ça, c'est des vraies questions que je vous expose pour que vous voyez un petit peu les problèmes globales de l'e-sport. Je pense qu'on n'est pas les moins bien lotis mais un Tommy va se poser une question, un Zera va se poser une question. Ils sont à peu près dans notre... Voilà, on n'est pas dans les plus grandes ligues. On va espérer que que Brise d'Aegis va nous aider sur ça. Voir un équipement tiens en ERL qui va faire des revenus plutôt que faire toi-même. Non, parce que en vrai... Enfin, en vrai, nous, nos négo en termes de prix d'achat de nos pièces est relativement intéressant pour nous. Une négo donc on s'y retrouve plutôt pas mal. Là où c'est vrai que si tu n'as pas de marque, généralement, c'est moins cher mais nous, on s'y retrouve vraiment bien. Ça nous a permis d'avoir quelques petits partenariats aussi à gauche, à droite. des difficultés dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quoi l'intérêt d'avoir un club e-sport ? Ah bah déjà, c'est un rêve. Il ne faut pas oublier ça. C'est un rêve de pouvoir travailler et de voir vivre des choses dans ce milieu. C'est un rêve de pouvoir amener aussi des gens à vibrer avec nous à travers tellement d'aspects. Moi, je suis tellement heureux de voir des dizaines, des centaines de personnes à chaque fois à nos events, à nos trucs qui partagent la même passion. Et je me dis que de l'autre côté, si moi, j'avais été ingénieur, tranquille, en train de faire mon télétravail ou en train de regarder l'écran, à bosser, j'aimerais trop qu'il y ait un club qui organise des trucs, j'aimerais bien participer, j'aurais été dans l'assaut, j'aurais vécu les émotions parce qu'on a besoin d'être rattaché à des choses dans la vie pour avoir des émotions comme certains ont un club de hand, certains font de la guitare, certains font du théâtre, d'autres ont leur groupe de potes, là, c'est un asset hyper intéressant quand même pour continuer à vibrer et à vivre des émotions. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Et pour nous, c'est un projet satellite, entre guillemets, de tout ce qu'on peut faire dans la création de contenu qui est fou. C'est... c'est une manière de voir la vie différemment aussi à travers l'organisation de choses. C'est-à-dire que le seul but d'un... Le seul but de l'eSport n'est pas d'être numéro 1 et de gagner tout. C'est comme par exemple ceux qui font aujourd'hui du hand en 4ème division régionale à Chambéry, machin. Leur but, ce n'est pas de gagner l'idée champion. C'est juste de jouer, d'affronter, de soutenir un projet, de faire partie d'un groupe. Ça, c'est vraiment unique pour moi. C'est unique. C'est unique. Vraiment, il n'y a pas d'autres mots, c'est unique. Là, c'est un truc qui a trop de valeur. Pouvoir créer un gigantesque projet comme ça, c'est vraiment trop unique. Est-ce qu'il y a des clubs eSport vraiment rentables ? Oui et non. Oui et non. Ça, c'est d'autres problèmes. Chacun a son modèle propre. Globalement, non, tu ne fais pas de l'eSport pour te faire de l'argent. Si tu veux faire de l'argent, tu ouvres une boutique de CBD, tu ouvres un énième Poké Shop qui vend des Poké Ball. Tu vas te faire une formation sur l'IA et tu vas plug des outils IA pour les vendre à d'autres personnes qui ne s'y connaissent pas. Je pense que ça, c'est les manières de se faire de l'argent. Est-ce que l'eSport, ça l'est ? Non, mais l'eSport, c'est une passion. Je perso, je baigne dans les jeux vidéo depuis tout petit et j'ai connu tous les échelons de l'eSport en joueur, coach, caster. J'ai donné des petits cours dans les écoles aussi sur le management dans l'eSport. Ceux qui veulent travailler dans le jeu vidéo, il y a tellement d'aspects que j'ai touché à un conférencier qui me permettent de me dire que c'est un truc que j'ai envie qu'il aille dans la bonne direction. J'ai envie qu'il continue de se développer dans la bonne direction. Il se développe. Je pense que ça demande du temps, ça demande du travail, il ne faut pas le lâcher comme ça. Ça va aller dans le bon sens. On a tellement évolué en quelques années. Tellement évolué. On se pose des questions de je ne gagne que tant. Il y a eu une explosion globale de l'eSport. Ça reste une niche, c'est une bulle spéculative. Il y a eu une explosion à ce niveau-là et je pense qu'il faut maintenant avoir un contrôle, réduction des coûts. On a compris que c'est les clubs qui raquaient le plus dans cette équation. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada